Et coucou, je vais continuer donc à lire la parole de Dieu. Et je vais prier d'abord. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, je veux lire, partager, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci Seigneur de m'aider à lire correctement. Seigneur, et de bénir mon cœur, le cœur de tous ceux qui vont entendre cette vidéo. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, pour ce moyen de communication. Seigneur, c'est toi qui donnes aussi l'intelligence aux hommes. Seigneur, merci Seigneur, tu règnes Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi Seigneur. Merci d'ouvrir notre cœur Seigneur à ta bonne parole, ce pain de vie, ce pain céleste. Merci Seigneur de nous nourrir Seigneur, de nous ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on la comprenne Seigneur. Que ça nous fasse grandir en toi Seigneur. Que nous puissions nous rapprocher davantage de toi, la connaissance de ta merveilleuse personne Seigneur. Et en même temps Seigneur, de nous voir tels que nous sommes Seigneur. Et de changer toujours d'attitude Seigneur. Nous voulons aller de gloire en gloire à ta ressemblance. Merci dans le nom de Jésus, de Yeshua. Amen. Alors, on commence par le psaume 64, si je ne me trompe pas. 64. Psaume pour David. Donnez où maître chante. Oh, Elohim, écoute ma voix quand je m'écris. Garde ma vie de la frayeur de l'ennemi. Tiens-moi cachée loin du secret conseil des malins et de l'assemblée tumultueuse des ouvriers d'iniquité. Qui ont aiguisé leur langue comme une épée. Qui ont tiré pour leur flèche une parole amère. Bon alors là, on ne pouvait pas si bien tomber pour moi, après ce que j'ai reçu aujourd'hui. Il est trop fort mon Seigneur. Afin de tirer contre celui qui est juste, jusque dans le lieu où il se croyait en sûreté. Ils tirent promptement contre lui. Et ils n'ont pas de crainte. Comme c'est le nom. Ils s'assurent sur de mauvaises affaires. Et tiennent des discours pour cacher des filets. Et ils disent, qui les verra ? L'éternel voit. Ils cherchent curieusement des méchancetés. Ils ont sondé tout ce qui se peut sonder. Même ce qui peut être au-dedans de l'homme. Et au cœur le plus profond. Mais Elohim a subitement tiré son trait contre eux. Et ils en ont été blessés. Et ils ont fait tomber sur eux-mêmes leur propre langue. Ils iront ça et là. Chacun les verra. Et tous les hommes craindront. Et ils raconteront l'œuvre d'Héloïne. Et considéreront ce qu'ils auront fait. Le juste se réjouira en Yahvé. Et se retirera vers lui. Et tous ceux qui sont droits de cœur s'en glorifieront. Amen. Le Seigneur fait grâce. Fait grâce. Fait grâce. Fait grâce. Une personne qui prend le mal ouvre leurs yeux. Sur leurs paroles blessantes. Alors proverbe 23 verset 26 jusqu'au verset 28. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. Car la femme débauchée est une force profonde. Et l'étrangère est un puits de détresse. Aussi se tienne-t-elle en embûche comme après la proie. Et elle multipliera les transgresseurs entre les hommes. Amen. La suite, c'est dans Ephésiens. Chapet 3, verset 1 à 23. Ephésiens. Paul, apôtre de Yeshua le Messie, par la volonté d'Elohim aux saints et fidèles dans le Messie Yeshua qui sont à Éphèse. A vous, grâce et paix de la part d'Elohim, notre Père et Seigneur, Yeshua le Messie. Béni soit l'Elohim et Père du Seigneur Yeshua le Messie, qui nous a bénis dans les cieux de toute bénédiction inspirée dans le Messie, selon qui nous avait élus en Lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant Lui en amour. Irrépréhensibles devant Lui en amour. Amen. Déterminant d'avance pour nous adopter à Soi par Yeshua le Messie, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission. 677, voire, note, Marc, chapitre 3, verset 29. Alors, après la vidéo, allez voir, moi aussi je vais voir, Marc, chapitre 3, verset 29. La rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder sur nous, en toute sagesse et intelligence, nous ayant donné à connaître, selon son bon plaisir, le secret intelligible. Oh ben, ça a ébillé, mais plein de fois. A force, je vais le reconnaître par cœur. Voire, note, Matthieu, chapitre 13, verset 11. Ah, la note, vous ne pourrez pas la voir. De sa volonté, je la mettrai en commentaire. Pardon. Donc, je relis. Nous ayant donné à connaître, selon son bon plaisir, le secret intelligible de sa volonté, lequel il avait premièrement arrêté en soi-même, afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglés, il réunit tout dans le Messie, tant ce qui est aux cieux, que ce qui est sur la terre en lui-même, en qui aussi nous sommes faits son héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficacité toute chose, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés dans le Messie, en qui vous êtes aussi, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et auquel, ayant eu confiance, vous avez été scellé du souffle sain de la promesse, lequel est l'art, de l'art A2RHE, de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de la confiance, la certitude de la vérité, que vous avez au Seigneur Yéchoa, et de l'amour que vous avez envers tous les saints, donc impossible que un saint soit le cadet de tes soucis, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que l'élohim de notre Seigneur Yéchoa le Messie, le Père de gloire, vous donne un souffle de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et qu'elle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui avons confiance selon l'efficace de la vertu de sa force, laquelle il a déployée avec efficace dans le Messie, quand il a relevé des morts, et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, de toute dignité, et de toute domination, et au-dessus de tout nom qui pourra être enfoqué, non seulement dans ce siècle, mais encore dans celui à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et l'a établi sur toute chose pour être le chef de l'église, qui est son corps, et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Donc, ce n'est pas la peine de dire du verset 1 au verset 23, c'est tout le chapitre 1 de l'Ephésien. Et maintenant, on va lire les derniers chapitres de Osée, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14. Allez, Osée 10, jusqu'à la fin de Osée. Israël est une vigne déserte. Elle ne fait de bruit que pour elle-même. Il a multiplié des hôtels, selon la multiplication de son fruit, selon la bonté de leur pays, ils ont embelli leur statut. Il a divisé leur cœur, ils vont être traités en coupables, il abattra leur hôtel, il détruira leur statut, car bientôt ils diront, nous n'avons pas de roi, parce que nous n'avons pas craint Yahvé, et que nous ferait un roi. Ils ont prononcé des paroles, jurant forcément, quand ils ont traité Alliance, c'est pourquoi le jugement germera sur les sillons des champs, comme le fiel. Les habitants de Samarie seront épouvantés à cause des jeunes vaches de Beth-Aven, car le peuple mènera deuil sur son idole, et les prêtres de ses idoles, qui s'en étaient réjouis, mèneront deuil à cause que sa gloire est transportée loin d'elle. Même elle sera transportée en Assyrie, pour en faire présent au roi Jareb. Ephraim recevra de la honte, et Israël sera honteux de son conseil. Le roi de Samarie sera retranché, comme l'écume qui est au-dessus de l'eau. Et les hauts lieux d'Aven, qui sont le péché d'Israël, seront détruits. L'épine et le chardon croîtront sur les hôtels, et on dira aux montagnes, «Couvrez-nous ! » « Tô, tombez sur nous ! » « Israël, tu as péché dès le jour de Viba ! » Ils s'y sont arrêtés. La bataille qui était contre les perverses ne les empoigna pas à Viba. Je les châtirai selon ma volonté, et les peuples seront assemblés contre eux, parce qu'ils se sont attachés aux deux objets de leur amour. Ephraïm est comme une jeune vache bien dressée, qui aime affouler le blé, mais j'ai méprisé la beauté de son cou. Je ferai qu'Ephraïm tirera la charrue, Judas l'abourera, Jacob rompra ses mottes. Semez-vous à la justice, et vous moissonneriez selon la gratuité. Rompez les mottes de terre, car il est temps de rechercher Yahvé jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. Amen ! Semez-vous à la justice, et vous moissonnerez selon la gratuité. Rompez les mottes de terre, car il est temps de rechercher Yahvé jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. Amen ! Vous avez labouré la méchanceté, et vous avez moissonné la perversité. Vous avez mangé le fruit du mensonge, parce que tu as eu confiance en tes voix, à cause de la multitude de tes hommes forts. C'est pourquoi un tumulte s'élèvera parmi ton peuple, et on saccagera toutes tes forteresses, comme Salmane, saccagéen, Beth-Abel au jour de la bataille, où la mer fut écrasée sur les enfants. Bethel vous fera de même. A cause de la malice de votre méchanceté, le roi d'Israël sera entièrement exterminé au point du jour. Osée chapitre 11 Quand Israël était jeune enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Egypte. Lorsqu'on les appelait, ils s'en sont allés de devant ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au bas Alain, et ont fait des enfancements aux images taillées. Et j'ai appris à Ephraim à marcher. On l'a porté sur les bras, ils n'ont pas connu que je les avais guéris. Je les ai tirés avec des corbeaux d'humanité, et avec des liens d'amitié, et je leur ai comme ceux qui enlèveraient le joug de dessus leur cou, et j'ai fait approcher de lui la viande. Il ne retournera pas au pays d'Egypte. Mais le roi d'Assyrie sera son roi, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. L'épée s'arrêtera dans ces villes, et consumera ses forces, et les dévorera à cause de leurs conseils. Et mon peuple, peint attaché à sa rébellion contre moi. Et on le rappelle à Édion, N'est pas un d'eux, ne l'exalte. Comment te mettrai-je, Ephraim ? Te livrerai-je, Israël ? Comment te mettrai-je, comme j'ai mis Adama, et te ferai-je tel que Tseboïm ? Mon cœur est agité dans moi, mes compassions se sont toutes ensemble échauffées. Je n'exécuterai pas l'ardeur de ma colère. Je ne retournerai pas à détruire Ephraim, car je suis le El, et non pas un homme. Je suis le Kadoche, au milieu de toi, et je n'entrerai pas dans la ville. Amen, Alléluia, Seigneur, merci. Ils marcheront après Yahvé, il rugira comme un lion, et quand il rugira, les enfants accourront de l'Occident en hâte. Ils accourront en hâte hors d'Egypte, comme des oiseaux, et hors du pays d'Assyrie, comme des pigeons, et je les ferai habiter dans leur maison, dit Yahvé. Ephraim m'a abordé avec des mensonges, et la maison d'Israël avec des tromperies, lorsque Judas dominait encore avec le El, et fidèle avec les saints. Osée chapitre 12 Ephraim se répait de vent, et va après le vent d'Orient. Il multiplie tous les jours ses mensonges et le dégât, et il traite alliance avec la Syrie, et l'emporte des huiles de cent heures en Égypte. Yahvé a aussi un procès avec Judas, et il y visitera Jacob selon son train, et il lui rendra selon ses œuvres. Dès le ventre, il supplanta son frère, puis par sa force, il fut vainqueur en luttant avec Elohim. Il fut vainqueur en luttant avec l'ange, et fut le plus fort. Il pleura, et lui demanda grâce. Il le trouva à Bethel, et là, il parla avec nous. Or, Yahvé est Elohim Tsevaot. Son mémorial c'est Yahvé. Toi donc, retourne-toi à ton Elohim. Garde la miséricorde et le jugement, Amen, et continuellement espérance en ton Elohim. Amen, Mère Seigneur, Ephraim est un marchand. Il y a en sa main des balances trompeuses. Il aime à faire des extorsions, et Ephraim a dit « Quoi qu'il en soit, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses, pas un de mes travaux ne fera trouver en moi une iniquité qui soit un péché. Et moi, je suis Yahvé ton Elohim dès le pays d'Egypte. Je te ferai encore habiter dans des tentes comme au jour de la fête solennelle. Comme au jour de la fête solennelle. Je parlerai par les prophètes et multiplierai les visions et je proposerai des similitudes par le moyen des prophètes. Certainement, Galad n'est qu'iniquité. Certainement, ils ne sont que vanités. Ils ont sacrifié des bœufs en Gilgal. Même leurs hôtels sont comme des monceaux sur les sillons des champs. Or, Jacob s'enfuit au pays de Syrie et Israël servit pour une femme et pour une femme il garda le bétail. Puis Yahvé fit remonter Israël hors d'Egypte par le prophète et il fut gardé par le prophète. Mais Ephraim l'a provoqué par une amère indignation. C'est pourquoi on répandra son sang sur lui et son Seigneur lui rendra son oppeuvre. C'est grâce Pitié C'est grâce Seigneur C'est tôt qu'Ephraim lui parlait on trembla C'est le chapitre 13 maintenant Il avait élevé le royaume en Israël mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort et maintenant il continue à pécher et ils se sont fait de leur argent une image de fonte selon leur intelligence des idoles qui ne sont en couvrage d'ouvrier mais desquels pourtant ils disent aux hommes qui sacrifient qu'on baise qu'on baise les veaux C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin et comme la rosée du matin laquelle s'en va comme la balle qui est emportée hors de l'air par le tourbillon et comme la fumée sortant de la cheminée et moi je suis Yahvé ton Elohim dès le pays d'Egypte et tu ne devrais reconnaître d'autres Elohim que moi aussi il n'y a pas de sauveur que moi Amen Je t'ai connu au désert en une terre aride ils ont été rassasiés selon l'abondance de leur pâturage Ils ont été rassasiés et leur cœur s'est élevé et ils m'ont oublié Je leur ai donc été comme un grand lion et je les ai épiés sur le chemin comme un léopard Je les rencontrerai comme une ours à qui on a ôté ses petits et je déchirerai la taille de leur cœur et là je les dévorerai comme un vieux lion la bête des champs les déchirera On t'a perdu ô Israël mais en moi réside ton secours Serais-je ton roi Où est-il ton roi et qu'il te délivre en toutes tes villes Où sont tes gouverneurs desquels tu as dit Donne-moi un roi et des seigneurs Je t'ai donné un roi en ma colère et je l'hôterai en ma fureur L'iniquité d'Ephraïm est liée et son péché est serré Les douleurs comme de celles qui enfantent la surprendront Le surprendront C'est un enfant qui n'est pas sage car il ne se tient pas atteint à la brèche des enfants Je l'ai eus racheté de la patience du sépulcre et l'ai eus garantie de la mort J'eus été tes pestes au mort et ta destruction au sépulcre Mais la repentance est cachée loin de mes yeux Quand il y aura fructifié entre ses frères le vent oriental le vent de Yahvé montant du désert viendra et ses sources sécheront et sa fontaine tarira et on pillera le trésor de toutes les choses désirables Sa mari sera désolée car elle s'est rebellée contre son Elohim Ils tomberont par l'épée leurs petits-enfants seront écrasés et on fendra le ventre de leur femme enceinte Et pitié Osée chapitre 14 Israël retourne-toi jusqu'à Yahvé ton Elohim car tu es tombé par ton iniquité Prenez avec vous ce que vous avez à dire et retournez-vous à Yahvé et lui dites et dites-lui ôte toute l'iniquité et prends le bien pour le mettre en sa place et nous te rendrons les bouvots de nos lèvres La Syrie ne nous délivrera pas Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains Vous êtes nos Elohim car l'orphelin trouve compassion devant toi Je guérirai leurs rébellions et les aimerai volontairement parce que ma colère est détournée d'eux Je serai comme une rosée à Israël Il fleurira comme le lys et jettera ses racines comme les arbres du Liban Ses branches s'avanceront et sa magnificence sera comme celle de l'olivier et son odeur comme celle du Liban Ils retourneront pour se tenir assis sous son ombre et ils foissonneront comme le froment et fleuriront comme la vigne et l'odeur de chacun d'eux sera comme celle du vin du Liban Ephraim dira Qu'ai-je plus à faire avec les faux Elohim Je l'exaucerai et je le regarderai Je lui serai comme le sapin vert Ton fruit procédera de moi Qui est celui qui est sage qu'il entend de ces choses et qui est celui qui est prudent qu'il les connaisse car les voix de Yahvé sont droites Aussi les justes ils marcheront mais les rebelles ils tomberont Amen Merci pour ta parole Elle m'a beaucoup parlé Seigneur Une journée Merci Seigneur Soyez béni 24 minutes Oui C'est pas un quart d'heure Mais ça vaut le coup Si tu es resté jusqu'à la fin écoutez et qu'en plus tu vas aller revoir des autres détails dans ta parole dans ta traduction Alléluia Merci Seigneur Et si tu n'as pas la Bible écoute tu comprends rien Prie 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 Et procure-toi une Bible Amen Merci Seigneur Ta parole Soyez béni Ciao Ciao